On est chez les petites choses, on est dans un endroit où je me croirais un peu dans une caverne Alibaba mais je les félicite parce qu'elles font un beau travail de récupération des déchets, ça évite aussi peut-être qu'on en trouve un peu trop dans les poubelles et surtout surtout de se servir de ce qu'on jette, ce qu'on croit jeter, ce qu'on croit inutile et qui au final est bien utile et elle leur donne une deuxième vie. Les petites choses c'est une association dans l'ESS qui revalorise de la matière récupérée, de la matière qui part normalement à la destruction ou à l'incinération et cette matière on la remet dans le circuit de la création aussi bien auprès des amateurs que des professionnels dans le territoire du Grand Avignon. Ça peut être quoi ? Ça peut être des cartons, des supports d'emballage, ça peut être de l'échantillonnage de magasins, ça peut être des gens qui avaient une pratique créative, qui cousaient, tricotaient, faisaient de la mosaïque et puis qui d'un coup pour des raisons de santé ou parce que ça ne les intéresse plus vont jeter cette matière. Nous on la récupère et on la remet au service de la création et des créateurs. L'économie circulaire est ancrée dans l'économie sociale et solidaire et nous nos valeurs c'est que déjà rien ne se perd, tout se transforme. Du coup on est quand même dans une idée environnementale et une approche environnementale de notre travail et la deuxième chose c'est qu'on remet, donc on est une structure à but non lucratif et nous tout l'intérêt est de remettre cette ressource aux biens collectifs, aux biens du plus grand nombre. On remercie la ville d'Avignon de nous avoir soutenus dans le cadre de l'appel à projet ESS pour l'année 2020. Leur projet effectivement c'est de faire cette étude faisabilité auprès des commerçants, c'est d'aller récupérer des choses en vélo, c'est déjà bien, ça va moins de pollution, je suis à 100% pour et d'ailleurs la ville d'Avignon a tellement confiance dans ce projet puisque nous allons les aider par une subvention par l'ESS qui a été décidé et qui a été alloué. Donc dans cette étude de faisabilité l'idée c'est vraiment de rentrer en contact avec les commerçants donc nous on vient, on diagnostique, ça ça nous intéresse, ça nous intéresse pas et ensuite on met en place un système de collecte à vélo remorque de cette matière donc plutôt que de le mettre à la poubelle on met à disposition un bac, un bac les petites choses et dans ce bac le commerçant où l'artisan va poser son matériel qu'il n'utilise pas et à raison d'une fois par mois ou une fois par semaine après ça dépend de la quantité, du volume et surtout de la réutilisation que nous on trouve derrière, au bout de la chaîne et bien on va pouvoir récupérer et collecter cette matière. C'est une des solutions de plus pour les éco défis, les commerçants ont démontré qu'ils étaient intéressés à ces projets puisqu'ils ont eux-mêmes signé la charte, la fédération des commerçants et artisans d'Avignon a signé la charte éco défis. Cette année exceptionnellement il y a eu encore 34 000 euros qui ont été attribués à l'ESS et cette subvention a été doublée puisqu'on a rajouté 30 000 euros pour circuit court toujours dans l'ESS et les commerçants, les associations de commerçants qui ont d'habitude 125 000 euros de subventions en ont eu 200 000 cette année en espérant qu'ils puissent réaliser tous leurs projets et qu'on arrive à tout faire. Voilà. Voilà. Merci.